Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la qualité de l'eau que l'on boit et aussi du rapport que ça peut avoir avec les émotions que l'on véhicule à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous connaissez Masaru Emoto qui est un scientifique japonais et qui a travaillé sur les pouvoirs de la pensée sur l'eau. En fait, il s'est rendu compte que nos émotions pouvaient influencer la qualité de notre eau. Et il a donc mis sur une bouteille par exemple le mot harmonie et puis il a prélevé une petite goutte de cette eau-là à la suite de 24 heures et il l'a regardé au microscope et il a vu un très beau cristaux qui s'est formé en fait. Tous les cristaux sont différents en fonction des mots qui ont été choisis pour amour, pour ange, pour dauphin. La signification est différente. Ce qui veut dire qu'en fait, en fonction de la vibration du mot, l'eau ne va pas générer les mêmes cristaux. Alors, je vous laisse imaginer quand on met par exemple « je vais te tuer » et vous allez voir dans l'image qui va suivre justement les cristaux qui sont totalement explosés et dans « je vais te tuer » on peut même voir à la limite un homme qui tient comme un pistolet ou une arme et qui veut tirer. Pour l'eau à laquelle on a fait écouter du heavy metal, l'eau est complètement dispersée dans tous les sens. Alors que si on fait écouter la symphonie de Beethoven, elle est absolument magnifique quand on la regarde au microscope. Nous sommes constitués à 80% d'eau. Alors vous imaginez un petit peu ce qu'on se fait quand on a des pensées sur nous négatives. Puisque vous pouvez faire l'expérience chez vous, je vous invite à le faire. Masaru Emoto a fait plusieurs expériences, notamment l'expérience du riz. Et vous pourrez les trouver en vidéo sur YouTube. Il a fait cuire du riz, exactement le même riz, dans la même casserole. Et puis il a mis dans deux contenants totalement identiques le riz qui a été cuit. Et il a mis sur le premier riz, je te déteste, t'es moche, tu pues, etc. Enfin que des mots qui sont vraiment pas gentils. Et de l'autre côté, il a mis, je t'aime, j'ai envie de te manger, tu sens bon, etc. Et puis il a observé, il a laissé passer quelques jours. Rien que neuf jours, dix jours après, on commence à avoir le riz qui se transforme. Et vous savez quoi ? Le riz qui a reçu des insultes commence à moisir. Tandis que le riz qui a reçu, au contraire, des compliments, reste blanc, beau et continue de sentir bon. Et d'ailleurs, au bout de 11 jours, 12 jours, le riz est totalement pourri. Le riz qui a reçu des insultes est totalement pourri. Alors que l'autre est encore blanc, même s'il a fondu un peu, etc. Mais il n'y a aucune moisissure. Je vous invite à faire le test. Faites-le avec vos enfants, c'est absolument passionnant. Vous pouvez même le faire. J'ai vu une enseignante qui l'a fait avec une pomme, avec deux pommes. Elle a acheté au même endroit deux pommes qui n'avaient surtout pas été cognées. Et puis, elle les a mis dans deux endroits de la pièce. Et elle a envoyé les enfants qui avaient le plus besoin d'exprimer d'agressivité, etc. Elle a envoyé dire à la pomme « t'es moche, t'es vraiment nulle, t'es pas belle, tu sens mauvais, etc. » Et elle a envoyé les élèves qui étaient le plus dans l'amour, dans la bienveillance, etc. envoyer à l'autre pomme des mots comme « je t'aime », « t'es belle », « tu sens bon », « j'ai envie de te manger », etc. » Et puis, au bout de trois semaines, elle a coupé les deux pommes. Les pommes, tout d'abord, avaient un aspect pratiquement similaire. Celle qui avait reçu des insultes était un petit peu plus flétrie, comme si elle avait vieilli, en fait. Vous voyez, comme si elle était déshydratée. Et puis, l'autre était parfaitement belle. Et quand elle a coupé les pommes, on peut voir qu'en fait, la pomme qui a reçu des insultes avait pris comme des coups à l'intérieur. En fait, c'est comme si elle avait été tallée, comme si on l'avait cognée, alors qu'elle n'avait pris aucun coup, uniquement des phrases négatives. Alors que l'autre pomme, quand elle a été ouverte, elle était nickel, elle était belle et prête à être mangée. Vous imaginez un peu le mal qu'on peut se faire quand on a des pensées négatives à notre sujet ? Quand on se dit, mais qu'est-ce que t'es nulle ? Par exemple, vous savez, machinalement. Moi, ça m'arrive encore. J'en parlais tout à l'heure avec Vivien qui fait les vidéos avec moi. Je lui disais, ça m'arrive encore des fois de me dire, mais t'es bête, t'as oublié ça. Et immédiatement, quand je prends conscience que je me suis dit ça, je me dis tout de suite, mais non, t'es intelligente. C'est juste que tu peux pas toujours penser à tout, écoute. C'est comme ça. En tous les cas, je rectifie immédiatement la mauvaise parole que j'ai eue pour moi. Parce que je sais que ça peut rendre malade. Et effectivement, aujourd'hui, on assiste à une recrudescence des maladies, des cancers, etc. Et si vous saviez le nombre de personnes que je reçois et qui se parlent mal ? Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes constitués à 80% d'eau. Chaque fois qu'on se parle mal, c'est comme si on se donnait des coups. Alors, ça c'est la première partie, parce que je voudrais vous parler aussi de la qualité de l'eau que nous buvons au robinet. Aujourd'hui, et c'est une position très claire de ma part, l'eau du robinet est nocive pour nous. Elle est pleine de pesticides, de nitrates, de chlore, mais pas seulement. Le plus nocif pour nous, c'est les médicaments. Dedans, on peut trouver la pilule, on peut trouver des anti-inflammatoires et des antidépresseurs. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très très longtemps sur les poissons de la Seine qui deviennent hermaphrodites. Tellement, il y a de la pilule en fait qui est rejetée dans l'eau que nous buvons. Quand on va aux toilettes et qu'on a pris des médicaments, je suis désolée, mais les médicaments, on ne sait pas encore les retraiter. Et c'est pourquoi il ne faut pas boire l'eau du robinet. Il faut retraiter l'eau autrement, il faut la filtrer avec des filtres très puissants. Après, il existe différents systèmes pour pouvoir filtrer l'eau, mais je vous invite à vous informer sur ça, parce que l'eau du robinet n'est plus bonne. Et quand on vous dit, mais il y a eu des tests de faits, oui, sauf qu'on ne fait pas les tests sur tout, et notamment sur les médicaments, on ne vérifie pas s'il y a des médicaments. Sauf qu'aujourd'hui, moi je vois des petites filles avec une puberté précoce, de la poitrine qui commence à pousser à 6 ans, des poils pubiens qui commencent à pousser, tout simplement parce qu'elles reçoivent des hormones en buvant l'eau du robinet. Alors, s'il vous plaît, faites attention à la qualité de l'eau que vous buvez, parce que, non seulement, quand vous buvez cette eau-là, vous empoisonnez votre corps, vos cellules et vos organes, mais en plus, comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous parlez mal, vous comprenez bien pourquoi, aujourd'hui, on génère autant de maladies, de pathologies, et pourquoi il y a autant de souffrances physiques, de plus en plus en tous les cas, de générées. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura informé, donné les informations que peut-être vous n'aviez pas jusqu'à présent, et qu'aujourd'hui, vous allez faire attention à ce que vous mettez comme carburant dans votre corps, parce que, vous le savez, l'eau, c'est notre premier carburant, et on en a besoin pour vivre. Voilà, je vous embrasse, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501